L'Avent, le temps de préparation à Noël va commencer. Avez-vous déjà envisagé la façon dont vous allez vous préparer à accueillir Jésus ? L'an dernier, nous avons fait une très belle expérience à laquelle 110 familles de notre paroisse ont participé. La joie exprimée par beaucoup nous a encouragés à renouveler l'aventure dans l'attente de Noël cette année. L'Enfant Jésus de la crèche de chacune des églises de votre paroisse va aller de maison en maison. Et si vous le souhaitez, vous pourrez l'accueillir chez vous, dans votre famille, pour 48 heures. Dans les huit communes de notre paroisse, il y aura donc comme un relais de famille en famille pour accueillir l'Enfant Jésus. L'idée vous intéresse ? Voilà comment ça va se passer concrètement. Tout d'abord, vous prenez le temps d'en parler en famille. Ensuite, vous faites connaître à la paroisse votre désir d'accueillir la visite de l'Enfant Jésus chez vous. Pour cela, vous remplissez le formulaire en ligne ou vous laissez un message téléphonique au presbytère de Clisson en indiquant bien votre nom et un numéro de téléphone pour vous joindre. Quelqu'un vous recontacte très vite pour déterminer avec vous la date du début de la visite. Cette visite de l'Enfant Jésus dure 48 heures. Quelques jours avant la date prévue, vous préparez en famille le lieu de votre maison où vous accueillerez l'Enfant Jésus. Quand le grand jour arrive, vous vous rendez à l'église. Normalement, ce sera celle de votre commune ou une église proche de chez vous. Et à l'heure convenue, en début de soirée par exemple, vous retrouvez une autre famille qui aura accueilli l'Enfant Jésus chez elle juste avant. C'est l'occasion d'une courte prière dans l'église avec vos deux familles rassemblées. Et vous recevez à votre tour l'Enfant Jésus. Vous revenez ensuite à la maison et vous déposez l'Enfant Jésus dans la crèche que vous lui avez préparée. Le lendemain, vous choisissez un moment pour prier à la maison quelques minutes en famille auprès de l'Enfant Jésus à l'aide du support qui vous est proposé si besoin. Le troisième jour, vous vous rendez à nouveau à l'église en famille pour remettre l'Enfant Jésus à une nouvelle famille qui va l'accueillir chez elle à son tour. Et voilà, vous êtes déjà devenu une famille missionnaire qui a donné Jésus à d'autres. Dès aujourd'hui, vous pouvez relayer cette invitation à une autre famille de votre connaissance en transférant cette vidéo ou en passant un coup de téléphone si cette famille ne dispose pas d'Internet. Je vous encourage à entrer dans cette belle aventure de l'Avent. Ainsi, et en prenant soin de l'Enfant Jésus qui demande à être accueilli chez nous, nous allons continuer à tisser des liens d'attention mutuelle et de fraternité entre les familles de notre paroisse tout au long de ce temps de l'Avent. C'est une façon de nous soutenir les uns les autres dans la veille et la prière, quel que soit le point où nous en sommes dans notre vie chrétienne. C'est par ce moyen tout simple que nous pourrons sans doute constater à Noël que la joie a grandi dans le monde. Sous-titrage ST' 501